En ce jour-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Ils me firent circuler parmi eux, le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? » Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, « Ossements desséchés, écoute la parole du Seigneur. » Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit. » Prophétise, « Fils d'homme, dis à l'esprit. » Ainsi parle le Seigneur Dieu. « Viens des quatre vents. Esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. » Je prophétisais comme ils m'en avaient donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Car ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, « Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai, oracle du Seigneur.